Nouveau smartphone renforcé en test sur la chaîne, le Hot Wave T7. C'est un smartphone abordable, pensé pour ceux qui cherchent. Un appareil pour les suivre dans des environnements difficiles. Le T7 intègre quelques outils qui vont dans ce sens. Il dispose aussi d'une bonne grosse batterie. Je vais tout vous dire dans ce test. Ce type de smartphone ne se veut pas spécialement attirant visuellement. Et ils ont tendance à tous se ressembler. L'objectif ici, c'est d'avoir un appareil plus résistant que la plupart des appareils grand public. Ce sera davantage dans les détails que l'on trouvera des différences. Au dos, on aperçoit un gros bloc photo. Et tout en rondeur, on aura l'occasion de voir ce qu'il vaut par la suite. A droite, le bouton d'allumage. Et à gauche, ce pour régler le volume avec l'emplacement SIM. Ici, on peut étendre le stockage via micro SD. Le port USB-C est protégé par un petit cache en plastique. Ce smartphone est certifié IP68 69K. Armé pour résister à des tonnes de poussière. Et en plus d'être étanche, il offre une certaine résistance à la pression d'eau. C'est assez classique aussi pour ce type d'appareil. Épais de 12,8 mm pour un poids de 292 grammes. Je regrette un point assez important pour beaucoup. C'est l'absence de capteur d'empreinte. Le constructeur mise sur la reconnaissance faciale qui galère dans les zones sombres. Comme vous pouvez l'imaginer. Après, comme je le disais, c'est surtout un smartphone pensé pour ceux qui évoluent dans des environnements difficiles. Donc pour les autres environnements, les chantiers et tout le reste, ce sera ce genre d'appareil qui sera privilégié. Il faut voir les smartphones plus conventionnels comme des petites princesses qu'il faut bichonner. On ne veut pas leur faire trop de mal non plus. L'écran LCD d'une dimension de 6,52 pouces, dans les grandes lignes, il sera correct. Il ne se montrera pas très fidèle en ce qui concerne les couleurs et sa luminosité grimpe à 450 nits. Ça paraîtra assez peu par grand soleil, on va être clair. La définition est de 720 par 1600 pixels. C'est donc un écran HD+, qui ne reste qu'en perdu 60 Hz pour information. Il remplira sa mission pour des besoins pros, disons-le clairement. On ne s'en servira pas pour des besoins multimédia, même si ça peut dépanner durant la pause-déj. Le DRM L1 n'est pas ici pris en charge de toute façon, donc pas de HD sur les plateformes de SVOD. Pour loger le capteur frontal, vous aurez remarqué cette bonne vieille encoche goutte d'eau qui se fait assez rare de nos jours. L'écran du Hot Wave T7 est équipé du verre Dragon Trail, une sorte de concurrent de Gorilla Glass. Il y a donc une protection contre les chutes et les rayures. De plus, Hot Wave fournit un film de protection dans la boîte pour se tranquilliser encore davantage l'esprit. Android 13 est aux commandes et c'est une interface qui reste très peu modifiée. Je note tout de même quelques ajouts de la part de Hot Wave comme une boîte à outils concernant plusieurs utilitaires qui pourraient vous servir. Tout dépend de vos besoins pros, bien évidemment. Après, pour le reste, on a ici bien sûr accès au Play Store et aux applications habituelles de Google. Pas de tiroir d'application par défaut. Il faudra changer le launcher dans les paramètres d'accueil pour le retrouver. Mais c'est bien sûr disponible pour information. L'expérience reste fluide dans une certaine mesure. J'ignore quelle est la politique de mise à jour de Hot Wave concernant ce T7. Ce Hot Wave bénéficie d'une puce de chez Mediatek. La MT87-88 n'est pas une puce très puissante. On reste cohérent avec la gamme après. C'est une puce qui va satisfaire des besoins basiques de la navigation web et des applications pas trop lourdes de préférence. Rassurez-vous, ça suffira pour faire tourner quelques jeux tout de même. La puce est associée à 128Go de stockage et 4Go de RAM que l'on peut étendre avec 4Go supplémentaires pris sur la ROM, l'espace de stockage. Dans les faits, je sens très peu de chauffe au dos de ce modèle lorsqu'il est très sollicité. Donc pour se faire une idée plus précise, je l'ai fait passer aux différents benchmarks pour voir ce dont est capable ce smartphone. Alors attention également parce que ce smartphone n'est pas compatible 5G mais uniquement 4G. Comme ça, vous savez absolument tout sur ce modèle en ce qui concerne les performances. Donc des scores, encore une fois, c'est logique. Comme on va le voir après, c'est un smartphone qui n'est pas très cher. Au dos, on va retrouver qu'un seul capteur photo malgré ce bloc assez proéminent. 21 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, un résultat impressionnant. Les photos de vacances, on va éviter clairement toutefois dans le cadre pro pour scanner des documents, pour photographier l'avancement d'un chantier, d'un projet. Ça fera le job à condition de ne pas avoir d'exigence sur les détails des clichés. On va remarquer de sérieuses difficultés dans des endroits sombres. Après, on ne va pas se mentir, c'est encore une fois totalement logique. On ne va pas chercher à concurrencer les plus grands photophones du marché. Ce n'est pas l'objectif visé ici. Mais comme ça, vous avez un bon aperçu des photos. Après, voilà, petit test vidéo. D'abord avec le capteur frontal. Ici, on pourra filmer jusqu'en 720p à 30 images par seconde au maximum. Et voilà, c'est peut-être un peu peu. Mais après, ça suffira largement si on doit faire des visios, ce genre de choses. On ne va pas forcément chercher sur ce genre d'appareil d'avoir de grandes qualités à ce niveau-là. À l'arrière, on pourra filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde au maximum. Donc, c'est déjà un petit peu mieux au niveau de la définition. Par contre, ça manque de stabilisation. Voilà, comme ça, vous avez un aperçu complet de ce dont est capable ce smartphone, que ce soit en photo et en vidéo. Ce Hot Wave T7 profite d'une expérience audio mono uniquement en s'appuyant sur un haut-parleur qui est situé sur la tranche inférieure. Pas de grandes prétentions en termes de qualité. Toutefois, ce smartphone saura se faire entendre. Et ça suffira en fonction de vos usages. Mais à plein régime, le son sera assez crade. Ce sera plus concluant pour des appels, ce genre de choses, davantage que pour écouter de la musique. On reste sur des usages pro ici, je le rappelle, évoluant parfois dans des conditions difficiles. Parlons maintenant de l'autonomie de ce smartphone. Il est équipé d'une grosse batterie qui est d'une capacité de 6 280 mAh. Comme vous le savez, en fonction du smartphone, le résultat est différent d'un modèle à l'autre. Ici, on pourra tenir une grosse journée de travail sans problème parce que, bon, logiquement, on ne passe pas sa vie sans son smartphone pendant qu'on bosse sur un chantier. Ça me paraît assez compliqué quand même. Cela dépendra de votre utilisation de l'appareil. Tenir de jour ne me semble pas compliqué avec ce T7. Voici le score que j'ai pu obtenir avec PCMark. C'est un benchmark qui va tester l'autonomie du smartphone jusqu'à tomber à 20%. Il fait tourner des vidéos, des photos, des scripts en boucle qui ne prennent pas beaucoup de ressources, il faut le noter. Mais là, c'est quand même un assez bon score. Avec chargeur fourni in the boîte, c'est important de le souligner. Il faudrait être un peu patient pour une charge complète. Pas de charge sans fil sur ce modèle. Dans la boîte, par ailleurs, on trouve aussi un film de protection pour l'écran. Ça, c'est plutôt cool. Cet appareil est disponible en deux coloris, Ruby Red et Graphite Black qui était le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui. Pour moins de 190 euros, après avoir en fonction des promos et des périodes. D'ailleurs, si la marque m'a communiqué un code promo, je vous le mettrai bien sûr juste en bas, en description. D'ailleurs, ils ont du stock en Europe puisque ce modèle m'a été envoyé d'un entrepôt français. Je pense que là, mon test a été assez complet pour vous donner une idée assez précise de ce Hotweb T7. Je pense que pour le prix, on ne peut pas en demander davantage. De toute façon, un smartphone renforcé qui cible, je le rappelle encore, un public amateur de ce genre d'appareil. Récemment, j'avais aussi pu parler de cette tablette de chez Hotweb également, la R7. J'en avais parlé sur TikTok. C'est une tablette taillée pour l'extérieur. D'ailleurs, si vous ne me suiviez pas encore, qu'est-ce que vous attendez là ? Comme d'habitude, si vous aussi, vous possédez un smartphone de la marque Hotweb, n'hésitez pas à faire votre propre retour d'expérience juste en bas, dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas, en description. A très bientôt, allez, ciao tout le monde !